La semaine dernière, nous sommes rentrés dans la région du Rajasthan. Tout à l'ouest de l'Inde, c'est la zone la moins peuplée du pays. Et elle regorge de centaines de trésors. On a profité de faire quelques marchés avant de s'enfoncer dans le dangereux désert du Tar. Bienvenue dans Voyages autour du Monde. Cet épisode commence très mal, je suis très mal assis sur ce chameau. Mais l'endroit est magnifique, aujourd'hui je vous emmène dans le désert du Tar, au Rajasthan. Avant de rentrer au Pakistan, c'est le dernier épisode en Inde. Il est 3h du matin, et là je pense que la journée va se finir avec une bonne nuit de sommeil, parce qu'on est épuisé. On est parti ce matin, vraiment avec plein d'énergie de Jodhpur. Ça y est, on approche du désert. On commence à voir quelques dunes de sable apparaître progressivement. D'ailleurs du coup c'est Bi qui conduit, parce que dans le Rajasthan, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Du coup, elle peut progresser sur sa conduite. Ça va ? Ça va bien Maxi ? Puis on a roulé, il me semble, 5h, 4h, Bi a conduit. Push, yeah, first, okay. 1,500. Okay. Go. Slow, slow, slow. Two. 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 You are four. You are four. I'm just kidding how you feel when I drive. I cannot explain now. Why ? I'm so scary ! No way ! J'ai conduit dans le désert. On commence enfin à rentrer dans le désert, bon alors je suis un peu déçu, je m'attendais vraiment à être dans du sable et tout ça, mais le désert du Tart c'est un désert uniquement avec des cailloux. Il y a du sable, mais c'est avant tout du caillou, on n'est pas au Sahara. Et donc c'était très cool, la journée s'est très bien déroulée. Et puis ce soir, on rencontre des gars. On a troqué notre 4x4 comme deux chameaux. Alors on va voir ce que ça donne, si c'est aussi performant dans le sable que sur la route. Et ces gars-là nous proposent de nous emmener sur les dunes andromanières. Ok. Allez Vi. Ça se molle. Normalement je ne suis pas très fan de ça. Je ne suis pas bien assis. Et je ne sais pas comment dire ça en india. J'essaie depuis tout à l'heure de me redresser et je n'arrive pas. Elle a l'air d'être super bien assise. Elle kiffe son nom. Ça a chevauché de andromanières. Étant donné qu'il n'y a personne, on est en basse saison et il n'y a vraiment pas de touristes. On s'est dit, tiens ça peut être sympa quand même. En plus c'est la nuit. La nuit qui tombe, on va faire un petit tour de Bromadère. Et puis en repartant, je déhabille. Ce soir j'ai trouvé un super spot. Ça y est, nous avons enfin trouvé un spot dans ce fameux désert. En fait, il y a quand même des zones avec des dunes de sable. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont quand même très belles. Surtout quand le soleil se couche comme ça. J'ai vu au loin dans le désert un oasis accessible en 4x4. Et on va aller dormir là. Ça va être top. Et puis on arrive devant le 4x4. Je commence à le démarrer. Un autre try. C'est le problème. Impossible. Là je regarde et je me dis, putain, qu'est-ce qui va se passer ce coup-ci. On est vraiment quand même dans une région désertique. Très paumée. Mais heureusement, il y a des nombreux oasis à côté de nous. Donc ce qui fait qu'il y a un village. Aujourd'hui on dort dans ce village. Alors aussitôt, je suis allé voir des gares. Et je leur ai dit, ma voiture elle a un problème. Peut-être qu'on peut essayer de trouver une solution tous ensemble. Parce qu'ils ont tous des jeeps. Et c'est des jeeps qui ont une vingtaine d'années. Donc je me dis, en 4x4 il a 20 ans aussi. Peut-être que ça va être très similaire comme problème. Du coup on pense qu'en fait que c'est le liquide de refroidissement. Il est parti du radiateur. On dirait qu'un refroidissement il est complètement plein. Et on a cherché, on a cherché. Et l'heure elle passait. Impossible de trouver le problème. Mais au niveau du démarreur, il y a un problème. Alors moi je pense, deux solutions. Je pense que le problème peut venir du fait que le radiateur est trop chaud. Et dans la pompe en fait, elle doit être bouchée. C'est possible qu'elle soit bouchée. Et du coup l'arrivée en fait du liquide de refroidissement n'est pas bon. Parce que mon radiateur était vide et il n'y avait plus d'eau dedans. Alors que mon bocal de liquide de refroidissement était plein. On arrive à rouler avec le 4x4. Si on le pousse, on passe la deuxième vite fait. Oui, on prend le pousse. Vous parlez français ? Oui, français. Du coup là il est 20h et on peut trouver une solution. Sinon il faut attendre demain, il y a un mécano qui devrait arriver. Mais on est en plein désert alors que c'est pas facile. On a trouvé un petit connecteur qui est cassé. Mais je suis pas sûr que c'est bien d'aujourd'hui ça. Je pense que ça a été coupé volontairement. On verra demain, là on est épuisé. Il faut qu'on dors. A demain. On est bloqués au plein milieu du désert. Enfin, ça va parce que on est entouré des dunes. Mais on est quand même sur une partie de route. Et heureusement qu'on ne soit pas dans les dunes. Du coup on attend que quelqu'un de sympathique vienne nous aider. Car le premier nous a lâchés en pleine route. Mais vraiment d'une façon, le câble a pété. Le gars il s'est jamais arrêté. Il va continuer sa route. 15 km encore à faire. On a déjà fait bien 35 km. J'espère que le câble il va continuer de tenir. Il a déjà cassé 8 fois. Et là les mecs sont un peu énervés sur moi. Ce n'est pas de ma faute. Donc L4 ne marche plus. Et en fait, il ne me propose pas vraiment une aide. Il me propose un service. Donc bien sûr payant et très cher pour l'Inde. Et du coup là en fait, ils ont des bidons de lait. De gros à lait. Ils sont en train de me dire que le lait est en train de tourner. Il va falloir que j'achète tout le lait. Je sais que c'est vraiment une douille. Mais moi là je suis même à bout un peu avec le L4. Parce qu'il fait très chaud. Il ne nous reste que 2 litres d'eau. Et notre visa pour l'Inde a expiré. Donc on a encore beaucoup de retard à faire. Oh non ! Oh shit ! Allez c'est reparti. Les deux derniers kilomètres à faire. Dites-vous qu'on n'a pas la clim mais il est 11h. Donc il va commencer à faire au moins 45 degrés. Maintenant il va se dérouler. Il va se dérouler de l'arrière. Juste avec lui. Ok, allez ! Bien, bien ! Je vais aller. Sais, 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 sais. Non, ennemi, ennemi ! Attends. Maintenant il ne donne pas de pouvoir. Il ne donne pas de pouvoir ! Ennemi ! C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Mais non ! Ah ! Allez, encore ! Ok, 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 push, push, push ! Les mecs qui vivent dans le désert, ils ne savent même pas conduire. Il fait trop chaud et encore là, ça va, on vient tout juste d'arriver dans la ville, mais putain, la traversée du désert, c'était long, le câble cassait tout le temps, et les mecs pas sympas, j'avais plus d'argent de cash sur moi, parce que je devais payer les gars, personne n'a voulu m'aider gratuitement, et du coup j'ai donné des objets. Au début, j'ai donné 2-3 trucs, ils voulaient plus, j'ai essayé de négocier après, ils sont arrivés sur le 4x4, montés sur le toit, essayés de monter à l'intérieur. Ça c'est chiant, en Inde, je ne sais pas ce qu'ils ont, les gens ils veulent toujours monter dans le 4x4. Et là on s'est fait piller 2-3 objets, j'espère que c'est rien d'important, je sais pas encore ce qu'on a pu nous prendre, mais j'ai vu des gars à partir avec notre petit barbecue, notre casserole qu'on avait sur le toit. Maintenant il faut trouver un mec qui est capable de comprendre les Nissan. Puis là on est arrivé en ville et aucun garage ne s'occupait du 4x4, ils ne connaissent pas Nissan, c'est pas trop populaire donc on doit essayer de trouver un bon mécano, il faut que j'arrive à retirer ma protection parce que je pense savoir d'où vient le problème pour le refroidissement. Il y va nous cacher dans le et au pays pour moi, tout le objectif vient, c'est difficile deachsen? Oui, alors ils square�이 dans le Justine. Alors il faut être en tonne vers tu l'imaginaire ? Pardon? Yeah i'll rester en india ? En ma maison ? Non il faut êtrelijk ! J'aux aliens t'intégros ? Oui voit, mais que nous vous ayons toujours en benzaine. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'autre personne. Tout d'abord, si ce voiture est possible à l'aide, il n'est pas possible. J'espère que le piston est ok. J'espère, j'espère. Juste plus le God. Démarreur, on l'a nettoyé, on l'a gratté un peu parce qu'il était plus tout jeune. Et là, la nuit dernière, elle a été horrible. Vraiment... Bi, do you know why the doliprane, the medicine ? Non. Non ? Putain. J'ai trop mal au crâne parce qu'hier soir, on a essayé de dormir dans le 4x4. Mais vu qu'il fait trop chaud, il fait 45 degrés la nuit même. On n'a jamais réussi à dormir. Et d'un côté, on voulait le protéger parce qu'il y avait des mecs pas clean qui tournaient autour tout le temps. Et puis vers 4h du matin, je sais pas, je me dis c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des gars qui sont nombreux. Et j'ouvre le rideau là et je vois des mecs se masturber devant le logo de Bi, putain. Le logo. Comment tu comprennes ça quoi ? C'est aberrant, c'est... C'est... Je comprends pas. Et là, un autre truc que je comprends pas, c'est qu'on nous a crevé le pneu et je l'ai aperçu dans la matinée. Je sais plus quoi faire, je... En vrai, avec Bi, on se sent... On se sent genre dans une situation pas agréable du tout. Oui, je vais essayer de faire ça, ouais. Mais merci vraiment beaucoup pour vos conseils parce que là... Je sais plus quoi faire, je sais pas si les mecs vont vraiment savoir faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous appeler. Là, je viens d'appeler un mec génial en Normandie. C'est un monsieur qui connaît les 4x4 Nissan par cœur. Et d'ailleurs, il nous avait aidé une première fois en Inde et à cause de notre problème de puissance. Et il m'a conseillé de retirer mes bougies, de démarrer le moteur. Peut-être que ça va faire sortir le surplus de liquide de refroidissement ou de saleté et tout. Puis il y a un autre truc qui me touche un peu, c'est... J'appartiens à un groupe de 4x4 en Thaïlande. Et malgré nos différences culturelles, les mecs sont à fond avec moi dans cette épreuve-là sur Facebook. Et puis même les Nissan Patrol, Y61, Y60... J'ai demandé des questions sur les groupes Facebook. Et merci les gars, si vous avez cette vidéo. Et là, je vais vous écouter. Et puis je vais essayer de proposer l'idée aux mecs qui sont avec moi. Et fuir, 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 fuir ! Je veux fuir cette zone ! Et il faut que je répare mon pneu aussi. Première chose à faire. Il n'est pas une bonne mécanique. Il a dit que je n'ai pas la raison. Certaines fois, il n'est pas bien pour les pistons. Il n'est pas bien pour certaines choses. Donc là, on va aller conduire jusqu'à New Delhi. On est à 15 heures de route de New Delhi. Mais on ne doit jamais arrêter le moteur. Si on arrête une seule fois, on ne démarrera pas. Donc on doit tout faire. Le plein, on a un pneu qui est crevé. On ne voulait pas crever. Ça va vraiment être le combat, quoi. C'est pas très facile, hein ? C'est très difficile. C'est très difficile, oui. C'est une grande aventure. Je vais acheter 100 litres d'eau. Je vais à New Delhi. Et à chaque fois, je mets de l'eau. Et je prends 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 de l'eau. Non, non, non. Je n'ai jamais arrêté. Il n'est pas encore une fois. C'est pas encore une fois. C'est pas encore une fois. Je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté. Il m'a dit que 20 jours, je vais rester ici. Et je vais aller. Non, non. Je vais aller à l'eau. Ah ! 20 jours, je vais aller à l'eau. Pas de temps. Pas de temps. Pas de temps. Bonne nouvelle. On a enfin essayé cette fameuse stratégie. Donc là, j'ai éteint le moteur. Mais on a démarré le moteur. Ça a marché au début. Ça toussait pas mal. Puis il y a du liquide qui sortait des bougies. Et en même temps, de la poussière. C'était bizarre. Comme de la saleté. Et du coup, on va faire ça. On va essayer de fuir pour Delhi. Et là, le démarrer normalement, ça devrait aller. Mais je ne vais pas refermer mon radiateur pour que la pression se libère tout le jour. Alors mon papa m'a acheté ça pour réparer le pneu. J'espère que ça va aller. Répare, crevaison totale. Et dire que Air France a refusé l'embarquement de mon bagage à cause de cette bonbonne. Parce qu'elle était trop grosse. Alors là, plus qu'une chose à faire. Là, on répare le pneu. J'espère que mon produit va bien marcher. Mais c'est un truc français. Pour Vi, là, c'est un vrai cauchemar. Elle n'en peut plus. Elle veut partir d'ici. Et puis c'est normal, quoi. Les mecs sont trop bizarres. Ils ne l'ont jamais quitté des yeux. Et c'est malsain, quoi. Comme ambiance. Mais bon, avec nos mécanos, là, le matin, heureusement qu'ils sont revenus. Parce qu'on se sent beaucoup plus en sécurité. Oui, c'est OK. Et on a eu deux. Non, mais je ne suis pas OK. Là, on a démarré le 4x4. On commençait à remercier tout le monde pour les mecs qui nous ont aidés. Et puis, je commençais à préparer mon GPS. Je l'avais en main. Je roulais. Et d'un coup, je voulais freiner. Il y avait une moto qui passait. Le 4x4 ne freine plus. Non, non. Il ne fonctionne pas. Il fait chier. Je crois qu'on... J'ai plus du tout de frein. On nous a coupé les freins. Et là, les mécanos sont repartis sur notre voiture. Du coup, ils m'ont dit de trouver une Tata Safari. Et sur une Tata Safari, qu'on pourrait récupérer quelques pièces, puis changer sur mon 4x4. Et voilà. Mais c'est juste le câble du liquide de frein qui a été coupé. Et j'espère qu'il n'y a rien d'autre. Je ne peux pas rester à l'India après le 1er juin. Donc, si je suis à Delhi, peut-être que je peux aller à mon embassy. Et du coup, on a vérifié si on n'avait pas d'autres trucs endommagés. À côté de la batterie, ça se voit que ça a été forcé un peu. Et il y a des câbles qui ont été coupés pour rien. Et moi, ça me fait chier. Je n'aime pas qu'on abîme mes affaires ou mon 4x4. Et l'Inde, c'est le deuxième pays depuis la Thaïlande. Il nous reste tant de routes à faire et tout. Et je n'ai pas envie d'arrêter dès maintenant mon voyage. Et puis, si j'arrête le 4x4 ici, je suis foutu le carnet des douanes et tout. Et je n'aurai jamais ma caution. Et puis, nous allons perdre le carnet. Non, je ne pense pas. C'est OK pour toi ? Et peut-on travailler sur ton garage ? Sur ton garage, c'est OK ? Je ne me sens plus du tout en sécurité ici. Alors, j'ai décidé d'appeler un ami de New Delhi pour savoir s'il peut m'accueillir chez lui et réparer mon 4x4 dans son garage. à condition que j'arrive à faire cette longue route. Et cette route, elle est vraiment longue. On va attendre une nuit supplémentaire ici et être sûr qu'il y ait un mécano qui puisse vérifier et savoir qu'on est en sécurité sur tous nos freins, sur les roues, sur tout. Aujourd'hui, c'est le jour normalement du grand départ. Hier soir, ça s'est passé légèrement pareil qu'autre nuit. J'ai préféré rester sur le siège du conducteur pour montrer que je suis dans le 4x4 et qu'on n'a pas à s'approcher de mon véhicule et tout. Bi a essayé de dormir et n'a pas pu depuis les nuits dernières et tout. Ce qui s'est passé, c'est normal que ça va bloquer pour dormir. Et toute la nuit, j'étais comme très agressif. J'avais envie que quelqu'un vienne vers le 4x4 ou que les mecs reviennent se m'assurer devant le 4x4 et les attaquer. Et je suis quelqu'un de très patient, de très calme. Mais là, j'avais envie qu'il se passe quelque chose et j'avais besoin peut-être de me défouler. Ce matin, j'ai quand même un petit peu dormi. Quand j'ai vu que le soleil se levait, je me suis dit que personne ne va venir nous embêter. Donc j'ai légèrement dormi. Et d'un coup, je me réveille un sursaut. Je me dis que le 4x4 est penché. C'est un rêve, c'est un rêve. Dis-moi qu'on ne m'a pas crevé le pneu pendant que je dormais pendant 10 minutes. On m'a déjanté le pneu ce coup-ci. Et j'en ai marre, quoi. J'en peux plus deux fois qu'on crève le pneu. Ce qui est, c'est le mec. Et les mécano me disent qu'ils voulaient sûrement mon 4x4. Il y a deux mecs que je me méfie là-dedans, qui ne sont pas très clean. Et un qui me semble normal, qui veut m'aider. Et il me dit que les mecs veulent mon 4x4. Parce qu'en fait, j'ai plus de visa. J'ai fait l'erreur au début de parler un peu à tout le monde pour trouver des gens qui étaient capables de traduire. Je leur ai dit, écoutez, j'ai plus de visa. J'ai mon carnet de douane qui va expirer et tout. Et il faut que je sors de l'Inde. J'ai plus le temps, mais il faut que je parte pour le Pakistan. Et puis non, je crois qu'il y a bien des mecs qui ont compris que si mon 4x4 restait là sans moi, il le gagnait. J'ai mis mon pyjama parce que le fait de conduire longtemps aujourd'hui et sans arrêter le moteur, parce qu'on doit foncer directement à des lits, je vais me sentir plus confortable. Et je me sens aussi vraiment soulagé de quitter Jasmer. Et surtout, on va pouvoir rallumer la caméra, on va se sentir beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est parti. Je pense qu'on a 15 ou 20 heures de route sans s'arrêter. Je crois que je vais consacrer un épisode entier à cette traversée, la traversée de l'extrême. Donc, c'est ainsi que commence une route de l'enfer où Bi va sortir du véhicule tous les 100 km. On a un bidon là, je ne sais pas si vous le voyez. Un bidon de 30 litres d'eau avec à l'arrière un petit carton. Je ne sais pas si on peut voir. De 15 litres d'eau. Elle va rafraîchir en fait notre moteur. Notre moteur qui ne peut plus refroidir correctement. Ça va ? Ça va bien ! 30 kg. Elle est Miss Baby. Alors, on laisse ouvert pour que la pression, qui est un bar dans le radiateur, puisse évacuer en fait le système de refroidissement du moteur. Normalement, on peut utiliser un bidon. On l'utilise comme ça, mais... Il est trop long ! Mais je ne peux pas, il est trop gros. 69 ! Motherfucker ! 69 ! C'est le 69 ! Un nouveau record ! C'est parti ? C'est parti ! On peut faire 100 km ! Ok ! Vous savez, là ça va nous coûter un fric fou de changer le moteur. Heureusement, on avait pensé à ça. On avait mis un peu d'argent de côté en cas de gros problèmes. Donc moi, je vous conseille, c'est de télécharger Love de Shizap, la compagnie qu'on avait montée avec Alex. Et ça peut nous aider si vous achetez un jeu Prognum. C'est un jeu pour les couples qui est trop ouf. Je vais devoir changer le pneu. Et évidemment, je dois changer les 4 parce qu'ils sont un peu vieux. Et je préfère avoir un bon équilibre. Donc là, Justin, il ne va manger que du riz pendant 5 mois. 69 ! Années érotiques ! C'est aussi le degré de notre moteur. Et ça, c'est vraiment bon. Parce que maintenant, il est bientôt 7 heures. Ce qui veut dire que la température va commencer à descendre. A partir de 2 heures du matin, on va être à une température de 28 degrés. Donc c'est vraiment confortable pour le moteur. Pour le moment, nous sommes à 38 degrés. 38 degrés à 7 heures. Et je ne sais pas combien d'heures on va rouler exactement. Mais on ne peut pas dépasser les 60 km heure. En fait, je n'ai pas envie de faire chauffer mon moteur. Donc on ne va pas utiliser la clim. On va rouler doucement. Je ne vais pas accélérer. Je vais avoir une conduite très spéciale. Et ce, durant ces 800 km. Et ce, durant ces 800 km. Il y a le feu là. On est monté à 90. On est monté de 69 degrés à 80 degrés en moins de 10 secondes. Et puis, il y a toujours cette odeur en fait. Ça fait un peu une odeur de cramé. Mais de bouillie. Ça va alors commencer à redescendre. J'espère qu'on va repartir sur un petit régime. Et Abby, elle n'a pas de chance. Elle va se taper ce bidon de 30 litres d'eau. Pourquoi elle ne peut même pas mettre ses pieds là ? Si, si, si. La pauvre. Là, on est un peu embêté. Ça fait 5 minutes que j'ai mis de l'eau. À peu près 5 litres. C'est pas énorme. Et on est monté à 83 degrés. Je ne comprends pas pourquoi. En plus, il n'est pas si chou que ça. Il fait 30... Une vache, une vache. Une vache, une vache, une vache. Il ne fait pas si chaud que ça. Il fait 33 degrés. Mais il y a une odeur de pétrole très très forte. Et de toute façon, rien n'est bon actuellement. Le bruit du 4x4, il est horrible. Ça trempe de partout. Je n'aime pas du tout ça. Il souffre tellement. J'espère qu'on va réussir à tenir le coup. C'est que nous sommes sur des routes qui sont au Rajasthan, la région la moins peuplée de l'Inde. Et pour le moment, les rencontres qu'on a faites, par exemple la dernière rencontre actuellement qu'on n'a pas pu filmer parce que c'était devenu trop dangereux, il y a eu un problème de compréhension quand ils ont compris que Bi était ma copine et non ma femme. Et le problème, c'est que ces mecs-là avaient déjà commencé à boire. Il est 11 heures du soir. Et du coup, la situation commençait à devenir agressive. Bi est rentré dans la voiture discrètement. Et puis moi, je suis resté dehors avec eux. Mais ça commençait à être tendu. Les mecs me prenaient un peu par le bras et tout. Ils m'en serraient un peu. Et le ton a commencé un peu à changer. Dans ces moments-là, c'est une question de chance. Parce que si jamais tu dis quelque chose qui ne plaît pas au gars, ou si jamais il ne comprend pas ou qu'il a l'impression que tu ne lui réponds pas correctement, ça pose problème. On est foutus là. Le 4x4 s'est arrêté tout seul. J'ai d'abord entendu les pistons faire un bruit vraiment bizarre. Et après, je n'avais plus de puissance. Je ne pouvais plus accélérer, plus rien. Et même plus de direction. Il faut que c'est bloqué. Et là, on a mis de la pampa. On a réussi à démarrer. Donc on a vraiment attendu. Je l'ai refroidi comme je pouvais. J'ai mis 30 litres d'eau. Là, on n'a plus d'eau. Je pense maintenant qu'on va faire des pauses toutes les 5 ou 10 km. Et il nous reste encore 700 km à faire. Ouais, 700 km. On n'est pas arrivé là. Là, j'ai vraiment peur. Là, je commence à trembler parce qu'on est dans la pampa. Et il n'y a rien du tout. Et j'ai mal à la tête. Et je ne sais pas. Là, je ne suis pas trop rassuré du fait qu'il soit éteint d'un coup. On en est à 180 km en 7 heures. C'est très lent. Maintenant, on a mis de s'arrêter toutes les 10 km. Là, on va le faire la tête. Je ne sais pas trop rassuré de l'eau. On va mettre le flouhaha. Je le fais, on va mettre les 10 km. On va mettre le flouhaha. Comme on va mettre la tête. les pistons donc c'est pas bon et il se met en sécurité j'ai chopé dans une station essence un petit bout de tuyau et là on traverse une zone assez délicate au moins 120 km je pense sans station essence du coup on a notre 30 litres et j'espère que ça va nous suffire j'espère qu'on va réussir à le remettre allez mon gars allez allez il est fatigué j'ai peur de le noyer bon je voulais essayer je voulais essayer allez allez C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! On a 74 km On peut peut-être conduire 10 km Mais c'est très beau avec le sunrise Allez ! Allez ! Ça va ? Je commence à fatiguer Ça fait 12 heures qu'on roule Exactement On s'est arrêté Je ne sais pas Une trentaine de fois Ça fait vraiment chiant Et puis il y a des dodanes partout Il y a des dodanes partout Donc du coup c'est vraiment nuéuse Et on a dû, je ne sais pas Verser au moins 2 m3 d'eau Enfin c'est énorme la quantité d'eau Qu'on a injecté dans le moteur A chaque fois c'est minimum 50 litres Dans la station X10 C'est 30 litres qu'on a en campagne On n'avance pas On n'avance pas parce qu'il nous reste 500... 530 km à faire Et euh... C'est chiant On a décidé qu'on allait mettre 3 jours On a calculé Et 3 jours sans vraiment arrêter le moteur Et ça va être dur J'essaie de vous Tenez le temps Non mais il n'y a pas de travail Si je suis devant vous maintenant C'est parce que le moteur nous a lâché Et là c'est vraiment pour de bon Parce qu'on est en fin de journée Et ça fait 11 heures qu'on essaie de demander de l'aide Alors qu'il y a plein de voitures qui passent Mais personne ne veut nous aider Et par chance Vraiment par chance Sur Instagram Il y a quelqu'un qui a vu notre story Et qui a décidé de venir nous aider avec ses potes Donc là on l'attend Et il y a quand même des gens vraiment sympas en Inde J'en ai rencontré pas mal Qui sont pas cool Et j'ai pas voulu les montrer dans la vidéo Mais là voilà Il y a des gens qui viennent nous aider Et eux bah ils auront leur place Dans ce que je montrais de beau Et de sympathique Et surtout d'entraide Alors parmi les mecs qui sont venus nous aider Un des gars est venu avec une barre Et son cousin qui était chaud Pour nous emmener jusqu'à New Delhi Ca représente un peu plus de 500km Le problème c'est que son 4x4 il est un peu trop haut Alors du coup là bas on arrive pas à la mettre Et donc on a dû retirer notre pare-buffles Ce que je déteste retirer Parce que je dois retirer mes spots et tout C'est trop chiant à faire Mais tant pis On va essayer comme ça Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour m'aide Merci beaucoup Merci C'est très drôle Moi aussi C'est très 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 dangereux, parce qu'il roule très vite. Le gars il a pris son petit verre d'opium avant, et c'est une pâte noire et après tu bois de l'eau. Mais là je ne suis pas rassuré. C'est très rare quand j'ai peur d'une aventure comme ça en voiture, et je ne vois rien. Il est énorme son 4x4, la barre de traquage est vraiment très haute. D'ailleurs ça abîme notre pare-chocs, je ne suis pas du tout rassuré. En Inde, il y a énormément de dodan, et on se prend un dodan, on va vraiment sauter en l'air, et la ceinture de bille est bloquée, donc ça ne me rassure pas. Je le savais, ça fait 11 minutes qu'on conduit, on vient déjà d'avoir un accident. Le gars il a freiné, mais on ne freine pas de cette manière-là, du coup notre 4x4 il a pivoté sur le côté, et les deux 4x4 ne se sont pas retournés, mais on était côte à côte. C'est une sorte de tête à queue, mais côte à côte. Du coup on a tout le pare-chocs avant, qui est un peu abîmé, ça va mais... Putain, le gars je ne le sens pas, dès le début. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tu penses que je l'aime ? Non mais le gars, tout le monde ne prend pas notre voiture sérieusement. Et moi je n'ai aucune lumière pour voir ce qu'il se passe devant. Non, non, peut-être. C'est ok. C'est la façon dont il stoppe la voiture. J'ai mal à la tête avec toutes ces bêtises quoi. La barre là, elle s'est pliée en fait lors de l'accident, donc on ne peut plus l'utiliser correctement, parce que du coup, la voiture ça ne la tire pas à droite, donc c'est dangereux. On a trouvé des soudeurs de dernière minute. Je ne sais pas où il est, il est plus de 9h-10h. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et vu qu'on est extrêmement chanceux ce coup-ci, la barre a cassé et on s'y retrouve. Et là actuellement on est sorti de la cité. On s'est retrouvé dans une cité où on a rencontré clairement la Raqqaï indienne Et ça a été le pire moment de cette soirée J'en peux plus, je suis complètement épuisé On a fait que 10 km aujourd'hui parmi les 500 km restants en une journée J'ai toujours mal à la tête Mais on reste positif, on va réussir Le plus gros problème de cette soirée, c'est qu'on a rencontré la Raqqaï indienne Et pendant 6 heures, on s'est fait un peu malmener, clairement si c'est le mot C'était des adolescents Et au début, il y en a 2-3 qui sont arrivés, après une dizaine Et clairement, au bout de moins d'une heure, on s'est fait entourer le 4x4 Et ils n'étaient pas cools Ils auraient pu, je ne sais pas, discuter un peu avec nous et tout ça C'était le cas au début, mais après très vite, ça a déconnait Ça a changé de ton Et Bi est parti dans le 4x4 Parce qu'évidemment, une femme seule avec 35 mecs en Inde C'est spécial, et surtout dans ces zones-là Et clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne se sentait plus du tout en sécurité Moi j'ai essayé de discuter avec eux, mais gentiment Et finalement, ben non, ils profitaient que je sois fatigué Ça fait quoi ? Ça fait 4 jours qu'on n'a pas dormi Et du coup, c'est ça en fait Ils s'amusaient, ils nous poussaient à bout Et c'est pas cool quoi Donc Bi, elle a appelé la police La police, ils n'ont pas voulu venir Ça, c'est un premier point Et ensuite, elle a contacté l'ambassade de Thaïlande L'ambassade de France Et on n'avait pas de réponse positive Bi, ils discutent beaucoup avec nos abonnés sur Instagram Et un abonné n'habitait pas trop loin Et il est venu nous chercher avec une corde Et en fait, là, on a le 4x4 qui est dans la forêt Qui est juste ici Pour le moment, ben, personne n'a repéré Inch'Allah Et on va dormir, on va veiller à côté Mais demain, on ne sait pas quoi faire, quoi Une fraction de seconde, j'avais envie de sortir de ce cauchemar Et de donner ce que j'ai de plus cher Qui était sur moi Donc les caméras, le matos Et me dire, mais putain, laissez-nous, quoi Genre, arrêtez de nous emmerder Et puis nous, ou alors aidez-nous à sortir de là, quoi Aidez-nous à arriver à New Delhi Et je crois que là, on va retourner voir le 4x4 Parce que c'est... Je crois que j'entends Quelle aventure, ce fin de périple en Inde Là, ce coup-ci, ça va me marquer Le gars, il a vu que là, on n'en pouvait plus Et il nous a trouvé un chauffeur routier Un mec excellent J'ai eu un discuter avec lui Et le gars est prêt à nous emmener à Delhi Donc on est peut-être sauvés, on est peut-être sauvés Et là, je viens de voir, il y a quelques minutes Les flics arrivaient vers moi Des vrais cow-boys en Inde Les gars, quand ils arrivent Ils se la pètent un peu et tout Et ils m'ont dit Ok, très bien, c'est toi avec le 4x4 Tu partiras demain vers 10h Ou quand on te donnera autorisation Et j'ai rigolé J'ai regardé bi J'ai fait, quoi ? Demain à 10h ? Non, non, moi je ne reste plus là Et si vous voulez, je crois que maintenant Je n'ai plus du tout de patience Et là, je suis en mode Je n'en ai rien à foutre Et du coup, j'ai humilié le policier Et j'ai senti que les gens derrière Ils étaient un peu contents Enfin, c'était bizarre Je me sentais un peu comme un héros pour le peuple et tout Tout le monde est venu Enfin, en Inde, dès que tu commences à parler en public T'as 500 personnes qui arrivent C'était vache qu'on n'a pas filmé Et je me suis énervé sur le gars Je lui ai dit Non, non, moi ce soir Je veux être à Delhi Enfin, arriver demain matin à Delhi On est prêts pour partir Et on va aller voir Notre chauffeur routier Qui est parti, je ne sais pas Se réfléchir Parce que je lui ai dit Mon gars, on ne s'arrête pas On fait les 500 km Direct jusqu'à Delhi Et voilà Et là, je pense que je vais un peu dormir dans le camion Maintenant, je n'ai aucune notion du temps Je ne sais pas combien d'heures on est sur cette route indienne Mais je sais que ça fait Ça fait 4 jours Et là, on ne tient plus Et on arrive petit à petit À faire des petits kilomètres par jour Mais cette nuit, c'était beaucoup trop dur Regardez comment on est tiré maintenant Avec des putains de fil de fer Je ne sais pas 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 B, elle est en train de fermer la fenêtre, parce qu'elle est suffisamment mince pour passer. C'est mon rêve de monter dans un camion Tatar, parce que j'adore les camions, mais moi ce que je rêvais c'était un vieux camion. Pas un camion récent comme celui-ci, mais c'est pas grave, ça reste un Tatar. On va acheter notre prochain Biculbi, on va sauter comme ça dedans. Ça y est, il est 6h de l'après-midi, là j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on part pour Delhi. J'espère qu'on va arriver à New Delhi. Ça va ? Ça va bien Maxi, à toi ? Normalement, aujourd'hui, enfin ce soir, on devrait arriver à New Delhi. On est à 15h de route en camion de New Delhi, on n'a pas encore dormi. On était seulement dans la voiture ou à côté de la voiture pour la défendre. Et je vous avoue que c'est très bizarre, mais d'un coup on est plus fatigué. Le fait de partir vers New Delhi, on a une sorte d'énergie. C'est peut-être parce qu'on a bu un thé indien qui est très populaire dans la région, avec un tout petit peu d'opium dedans, qui nous donne beaucoup d'énergie. C'est ce que boivent les routiers. Bon bien sûr, c'est pas conseillé, ne le faites pas. Mais c'est l'excitation, c'est peut-être le fait de se dire on va arriver à New Delhi. Et moi je suis toujours en pyjama. Et puis elle est super sale. 7 jours. 7 jours, on s'est pas lavé parce que quand on est parti dans le désert, on s'est dit ça va, on va pas avoir de problème et tout. On va kiffer notre journée dans le désert et tout. Mais là, non, on savait pas que ça allait tourner comme ça. Et d'ailleurs c'est la dernière batterie de caméra. Parce que quelqu'un de bien méchant nous a déconnecté notre panneau solaire. Il nous a complètement arraché le câble. Voilà. C'est la vie. Et là je pense que c'est la fin de cette mauvaise... C'est quand même une mauvaise aventure. Parce qu'il y a eu quand même de l'agression. Il y a eu des moments très difficiles. Après il y a eu des moments intenses pour nous au niveau de... On avait envie de dormir, on pouvait pas. Mais ce que je retiens de plus de cette aventure, Malheureusement c'est tous ces côtés où il y a eu des choses qui ne sont pas normales. Et... C'est pas la première fois que je voyage. Et vous le savez. Mais c'est la première fois où je me suis senti vraiment en danger. Et dans une situation à risque. Et c'est aussi la première fois que nous avons appelé nos ambassades. L'ambassade de Thaïlande. Qui nous a bien fait un bon choc. Et l'ambassade de France évidemment. Qui ne travaillait pas le dimanche. Et puis quand on a appelé le soir, il y avait personne. Quelqu'un en indien qui nous a parlé. Et je dis ouais. La France... Ouais putain. N'apprend pas ce mot. Voilà. Donc on espère. On va prier tous les dieux indiens. Tous les dieux du monde en fait. Pour arriver à destination. Parce que les camions indiens quand même c'est un tata. Et ça peut caler à n'importe quel moment. On peut tomber en panne à n'importe quel moment. En fait je rectifie. Là on a un problème. D'un coup on veut plus nous laisser rentrer à Delhi. Parce que les véhicules en fait ils ont des autorisations. Vu qu'on est chargé à je sais pas combien de tonnes. Mais moi je fais 2,4 tonnes. Donc en tout cas on peut pas rentrer normalement. Exceptionnellement je suis en train de dire que notre ambassade et tout ça. Nous ont laissé un droit d'entrée. Et que ça devient un convoi spécial. Un convoi emergency. Mais on doit absolument rentrer. Sinon on doit attendre le soir. Le soir c'est pour pas en fait boucher le trafic dans la ville. On peut rentrer. Donc moi je vais absolument rentrer le matin. Parce qu'en fait on a trop de problèmes. On a aussi l'ambassade du Pakistan. On doit apporter des papiers. Pour un convoi militaire. Dans une zone très compliquée du Pakistan. Et euh... Chéri. Un jour on s'éposera sur la place publique. Et en attendant. Nous allons vivre. Sur une station maison. On va remplir des sacs de sable. Pour les roues. Pour les bloquer. mis sur nous sauver. Pour le coucher de PARTE. Mes la chemin postal à יותר plus grand. C'est la suite d'eau. Dispva-t'il. C'est parti vraiment. Il est compassée. Mais il est partout. Ah, beau ce pipi ! J'en ai marre, on doit être à 8 heures, 10 heures peut-être de Delhi. Il y a deux choses à savoir sur ce très grand camion. Premièrement, on ne prend que des petites routes ou des chemins de campagne parce qu'on veut éviter la police due aux problèmes entre les camions et les policiers. Et le deuxième problème, eh bien c'est bien à cause des policiers toujours, ils rackettent les chauffeurs routiers mais vraiment c'est aberrant et ça fonctionne qu'au bacchiche pour pouvoir rentrer dans les villes ou essayer de prendre des routes un peu plus rapide. Enfin, on retourne dans le camion. Go ! Il est deux heures du mat et ça va. Bibi, elle est fatiguée quand même et moi je suis assez en forme. Le 4x4, je suis content. Il ne bouge pas, il est super bien. Puis il nous reste encore quelques bonnes heures de route jusqu'à New Delhi. On va arriver là, là je le sens bien. Je pense que c'est bon. Ah, c'est un petit jeu, merci. Tu as trop beaucoup. Chapati. Chapati. Makan. Tu ? Makan chapati. Makan chapati. Boutre ? Elle est pleine. Après ces 17 heures de route, on arrive enfin à Delhi et là, croyez-moi, je suis rassuré. Mon pote Akhil nous a accueillis d'une façon vraiment très agréable, les bras ouverts. Et ce mec est tellement gentil. Je sais, j'ai confiance en lui, il va prendre soin de mon 4x4. Il va trouver avec ses mécano comment on pourrait le remettre debout. Slowly, slowly, slowly. Non, non, no break, no break. Ça va, Bip ? Ça va, Bip ? Perfect. Super. Bip, tu as mis la warning ? Je ne sais pas quoi dire, on a réussi enfin notre étape. Je ne réalise pas encore. Et à cause de la fatigue, nous sommes aujourd'hui le 28 et il est quelle heure ? Il est à peu près 8 heures du matin et on vient de déposer la voiture au garage. Et c'est incroyable ce qui nous arrive. On est peut-être sortis de toute cette galère. Là, on va dans un hôtel et on va dormir pendant 2 ou 3 jours sans jamais se réveiller. Et surtout se laver parce qu'on est très sales. Et j'espère que cette aventure vous a fait rigoler. J'espère que cette aventure vous a inquiété. J'espère aussi que cette aventure ne vous a pas dégoûté de voyager. C'est quelque chose qui arrive forcément d'un moment à un autre. Et puis c'est ça, c'est la vie. Et puis on en rigolera dans 10 jours. On n'a que des soucis à réparer. Le microphone aussi. Et sans micro, on est cuit. Concernant notre moteur, nous avons changé le joint de culasse qui avait fondu, fait un bon nettoyage, notamment au niveau du radiateur et des durées de refroidissement. On a un peu bricolé le compresseur de la clim et retiré mon carlostat. Jusqu'au bout, on aura des problèmes. C'est très mal. C'est très mal. C'est très mal. C'est mal et mal. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. On vient de changer nos quatre roues et ça nous a coûté vraiment un budget monstre. Et puis la roue arrière, on s'est fait arracher la protection, on s'est fait arracher le drapeau du Pakistan et le début du Myanmar. Et en plus de ça, on nous a crevé une roue et ça, c'est vraiment pas cool. Et là, on est en plein délit, sur un parking normal. C'est horrible, horrible. Les mecs, je les vois dans la rue, je les fume parce que depuis le début, on a cru des emmerdes. Quel soulagement, mes amis, de quitter l'Inde après deux mois, assez mouvementé. Nous avons rejoint le pays des purs. Je parle bien du Pakistan. Alors, pour mes épisodes, on va sortir des clichés médiatiques et se focaliser sur la beauté du pays et la gentillesse des gens. Assalamu alaikum Car pour nous deux, le Pakistan, ça a été une grosse claque. Alors, comment ça se fait que ce pays peu touristique nous a tant émerveillés ? Pourquoi nous avons été accueillis et traités comme des rois ? Je vous laisse le découvrir dans le prochain épisode, à jeudi, car la découverte du monde n'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada